Voilà voilà, problème de son corrigé, ça va barder. Vas-y N'GoGo ! Alors, c'est bon, je vérifie juste que vous avez bien l'image. Et on y va de ce pas ! On ne va pas s'inventer du stress ! Alors, rebonjour ! Et cette fois, normalement, vous devriez entendre ma voix. Un petit stream live post-apéro, bien détendu on va dire, pour vous montrer cette petite merveille du shmup qui est Mazinger Z. Le shmup qu'en ban presto achète des licences Toei et qui nous pondent cette petite merveille de mecha qui vont se mettre sur la gueule avec, entre autres, Mazinger, Mazinger Z et Grandizer, plus connu chez nous, sous le nom de Goldorak. Ah, c'est beau ça ! Mais sans plus attendre, on y fonce, vu qu'on est là pour regarder le jeu en fait. Alors, je vous invite quand même à vous préparer, ça va chanter normalement. Parce que quand vous allez voir la BO, je vais me taire et c'est du gros. Alors, en tant que membre du comité des joueurs en snip, je vais 9 créditer le jeu. Pour ce No Superplay. Et si déjà avec 9 crédits j'arrive à avancer, c'est déjà pas mal, on va dire. On va faire comme ça. Alors, sans plus attendre, Mazinger, Mazinger Z ou Grandizer ? Forcément, pour un Européen, le choix est très facile. Bon, en Italie, un peu plus dur. Parce que Mazinger, en Italie, a vachement marché, contrairement à chez nous. Alors, il y a un super tir qu'on peut activer en gardant appuyé. La gâchette de tir. Et en fait, la plus grosse difficulté dans cette version émulée, c'est que... En fait, c'est que les déplacements du joueur sont trop rapides. Ce qui fait que pour bouger d'un pixel, c'est pas ça, c'est... Non, non, je bouge de 5 pixels en 5 pixels, quoi. Mais pas d'un pixel, c'est pas possible. Non, mais faut pas l'emmerder, Grandizer. Donc, en fait, c'est le gros problème que je vais avoir dans ce jeu. Donc, pour passer entre les boulettes, ça va être un petit peu tendu. Parce que, effectivement, avec des déplacements de 5 pixels à 5 pixels, si on veut vraiment faire dans le subtil, on est un petit peu mal barré. Ceci dit, la compensation et cette grande son absolument sublime, dont vous allez pouvoir entendre des déclinaisons assez surprenantes parfois. Et voici Monsieur Garada ! Monsieur Garada qui a la particularité de me cracher à la gueule et de m'envoyer ses cornes, ce que je voulais dire. Alors, point de vue jeu, bon, on sent quand même le poids des années. 1994, c'était pas ce qu'on faisait de plus majestueux ou complexe ou épatant, mais il y avait l'intention. Et puis bon, à défaut d'autres choses, il y avait la licence surtout. Parce que là, à la limite de jeu, si on regarde, moi je me demande s'il est même pas en 32 couleurs. Là, il est tout upscalé sur mon écran, donc c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais je pense que sur la version d'origine, il y a des chances que le truc soit en 32. Même pas en 256 couleurs. Et voilà, ça papote, ça papote et ça fait de la merde. Le suspense est à son apogée. Et là, il faudrait quelqu'un qui fasse la voix du méchant, je vais te méchantiser. Et là, il prend son nunchaku métro et il me le met sur la tronche. Ce qui n'est pas très sympa. Et il va se prendre un coup de bombe pour ça, parce que là, il y a un moment où il faut arrêter. Quel bonheur, ce jeu ! Ça, il faut quand même vous remettre dans le bain de l'époque. 94, il y a encore des séquelles, des héros mécaniques, même si on n'est pas au Japon. Ce genre de licence, ça ne pouvait que marcher. Même un plus mauvais jour aurait pu marcher, je pense. On voit que je ne power score surtout pas. Parce que ce serait dramatique. Et ces déplacements à coup de pelle à neige, là, sont bien, bien, bien relous, on va dire. Là, pour se faufiler, il y a un côté risible. Hop, là, je bouge à peine. Hop ! Donc forcément, un moment ou un autre, ça va porter préjudice. Alors, il y a un truc marrant, c'est que c'est un des premiers jeux où on a le coup d'épée. Splash ! Comme ça. Et qui est pas mal pour, quand on s'en sert comme il faut, bah, pour annihiler les boulettes vraiment pénibles roses qui seraient parfaitement inévitables. Il faut un bon timing, quoi. Et là, vu qu'on est dans une version émulée, je me sers du prétexte pour dire c'est pas moi qui suis mauvais, bien entendu. C'est le jeu qui m'a émulé, bien entendu. À quoi ça sert d'inventer des excuses bidons, sinon ? Hop ! Bidons, maintenant. Ah, le cadeau empoisonné des Français. Regardez-moi ça. Il se ramène, il nous balance une belle statue. Et... Et... On a beau être sous la jupe, encore rien. Non, mais je peux pas me faufiler, monsieur, avec 5 pixels de déplacement. Et donc, il semblerait que ce mystère mystérieux soit enfin révélé. Ha, ha, ha ! Dis-donc, je vais te calmer, toi. Bien sûr. Non, je ne suis pas très commode. Tu vas te prendre une bombe, toi. Et ce n'était donc pas la statue de la liberté. On nous aura tous menti. Donc, s'il y a un problème, bientôt, avec des mécageons qui traversent l'Atlantique, commandés par un petit blond furieux, on saura ce que c'est. Bon, écoutez-moi ce B.O. Vous en aviez rêvé ? Ben Pasto l'a fait. Oh, c'est là ! Toi, tu vas me compouter, je le sens. Et il tire très très vite. Il tire plus vite que je ne me déplace. Ce qui peut être quand même bien emmerdant. Oui, alors, tout à l'heure, je l'ai passé sans problème, ce truc. Ce n'est pas très très gentil. Je vais changer de vaisseau. Allez, Mazinger Z. Ne pas confondre avec Mazinger, surtout. Reviens, Malondrin, tu vas voir ! Ha 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 ! Goûts-toi de... Ouh là ! Bon, reste loin. T'es bien loin, en fait. Il ne veut pas m'écouter. Tiens. C'est l'heure de la bombe dans ta gueule. Prends le mort. Faut y penser à chaque fois, parce que sinon, c'est rapidement dramatique. Vos balottes. Squish. 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 Anglomar ! Ha 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 ! Oh, mais j'oublie à chaque fois. Ha ! Truc de traître ! Put ! Je suis déception de moi-même, en fait. Ha 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 ! Non, il y a un moment où il faut arrêter, monsieur. Et oui. En fait, ce n'était pas un boss final, c'était un demi-boss. Non, ça, j'aime pas. Les fricassés de boulettes, c'est super pénible. C'est ça. Triche. Mets-toi une autre armure. Si tu veux, on va dire que je ne te tiens même pas dessus. Je te crache dessus. Ha, tu n'as plus de bombe. On prévient qu'il n'y a plus de bombe. C'est pas très fair-play, ça. Très, très mauvais de ma part, parfois. On va prendre le vieux modèle, ça marchera mieux. C'est ce qui fait partie des répliques bidons. Je crois que c'est la numéro 117. Bon, elle est plus utilisée. Oui, ce n'était pas le bon vaisseau. Il manquait deux tirs dedans. Vous avez aimé la première musique ? Vous avez adoré la seconde ? Aïe, aïe, à la troisième, vous allez voir. Et là, il se rendait compte qu'il avait un peu l'oublié d'éteindre un truc dans le fond que vous avez dû entendre tout le temps. Alors, petite performance. Le décor bouge, attention. Je ne vais pas chasser quelque chose à moi. Je vais rapidement avoir un problème. J'ai eu un problème. Il suffit. Qu'est-ce que tu veux te faufiler avec un vaisseau qui bouge autant ? Franchement. En plus, quand tu te prends une boulette, il te neutralise la direction à l'instant, histoire que ce soit vraiment fair-play jusqu'au bout. ou pas. Ok, dis-donc. Ça vient, ça vient. Oui, bah, c'est bon. Moi, je ne peux pas. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est bon. C'est bon pour savoir que vous avez vu. Ouais, jette-toi, c'est les bulettes. C'est beaucoup plus efficace. Gros. tu as tout ça pour un power même si c'est trop traître le truc recrache des boulettes juste quand on passe à côté parce que c'est beaucoup plus rigolo alors ce qui est dommage c'est que sur l'autre stream je m'étais beaucoup mieux démerdé mais du coup on ne m'entendait pas mais en parlant j'avais réussi à dire des trucs pas trop cons tout en avançant correctement dans le jeu ces déplacements ça ne va vraiment pas du tout ça c'est pas très très fair play non plus on va dire le truc qui traverse la moitié d'un écran alors que toi tout innocent tu es là tu fais oh je survis et l'autre il te met des coups de poing dans ma tronche carrément tout en étant de l'autre côté de l'écran ça mérite une bombe on remarquera la faune bigarrée et variée et ces paysages somptueux qui ont des trappes qui attendent que vous soyez à 3 pixels pour vous balancer la plurée je vais reprendre mon grandizer puisque c'est comme ça toi tu vas te faire astoro hacher la tronche un moment je dis stop allez les crash bullets et quelqu'un là on va commencer à devenir méchant parce que le jeu va l'être à lui aussi donc on va pas trop se faire de cadeaux erreur fatale erreur fatale il faut surtout pas se laisser déborder par cette petite saloperie bordé en la main non 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 mais moi je vais pas me laisser faire hier moi je saurais pourquoi j'ai pas de bombe quand j'arriverais devant le boss tiens en parlant de ah 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 les déplacements sont vraiment trop rapides ah 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 J'ai raté tous mes upgrades. Cette partie du niveau va être juste dramatique. Oh le Manon. On va se calmer les gars. C'est pas l'heure là. Je ne suis pas persuadé que ça a été vraiment utile ce que je viens de faire. Mais bon, dans le doute, c'est bien du part. On va se calmer les filles. Et donc, nous avons Leo the Prout qui arrive. Leo the Prout qui n'est autre qu'un sous-marin avec un... dessus. Tout simplement. Alors, il ne faut pas se laisser déborder. Et mourir rapidement. Tout en restant d'un. Bon, neuf crédits, il y a déjà. Cadeau de la maison. Non, parce que le gars qui crève en une bombe, ça se prend aussi. Mais, il y a un problème. C'est qu'il s'est fait greffer un anus artificiel. Alors, que faire, Nicolas ? On ne va pas s'affoler pour autant. Ça va très très bien se passer. Ou presque. Moi aussi, j'ai des bons basses, bien sûr. Et voilà. Et voilà. Alors là, le petit truc marrant, c'est qu'ils ont poussé le vice à faire des tornades qui sont vraiment... qui influencent la direction, s'en approchent trop. Donc, le perso est réellement attiré dans le flux. C'est une petite perversion. Alors, il est marrant au jeu, parce que du coup, il est très très old school sur le rendu. Pardon. Mais, il cherche des idées sur pas mal de choses, assez rigolotes. Donc, il y a quand même des sprits qui sont rendus dans un simile 3D qui est quand même plus que correct. Et puis, regarde. Et puis, oui, sur cette histoire de faire que les décors ont une influence, c'est quand même pas mal trouvé. Et pas mal emmerdant parfois aussi. Là, je suis malheureux, là. Là, je suis très malheureux. Là, j'ai eu du cul, comme on dit. Il faut avoir beaucoup de réflexes pour les contres de boulettes. C'est assez hardcore. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas malheureux, c'est pas malheureux, c'est pas malheureux, c'est pas malheureux. Il me narre, j'ai l'impression. Mais c'était un semi-boss. Je voudrais bien des bonus, si c'était possible, pour pas que ça me fasse l'effet Last Resort. Alors, Last Resort, pareil, j'en ai parlé sur l'autre string. C'est un des rares jeux et je pense que je vais vous le streamer. Je pense que c'est le premier shmup sur lequel j'étais au bord de la crise d'honneur au dernier niveau. Parce qu'en fait, il fait partie de cette génération de shmup. Regardez, les hommes crabes. Ce sont les vrais, ceux de South Park, mais dans le jeu. Et quelques années auparavant. Et donc, je disais, oui, le syndrome de certains jeux, vous les avez peut-être rencontrés, c'est qu'en fait, on vous pousse quelque part à aller one crédité, voire aller one life-er. Parce que si par malheur, vous vous faites toucher par un tir, vous paumez tout l'heure de moment. Et il arrive un stade dans le jeu où ça devient juste invivable de traverser le niveau en question qui était légèrement prévu pour qu'on soyez blindé comme le curassé Potemkin. Et du coup, Last Resort, ce jeu de SNK, m'avait laissé un souvenir particulièrement cuisant. Parce que, quand bien même on réussissait à traverser son dernier niveau, franchement inspiré du vaisseau dans lequel on passe dans les R-Type, par exemple, il se trouve qu'arrivé dans la dernière salle du boss, rien qu'en rentrant dans la salle, déjà, on se faisait exploser la première fois. Parce qu'on ne pouvait pas connaître le truc. Et donc, on pouvait essayer de retenter le niveau, mais on crevait tous les 30 cm. Donc c'est un peu simple de re-arriver au même point. J'ai plus rien avec la barbe. Et je reprendrai après ce petit interlude explosif, parce que je crois qu'il va me gonfler un moment aussi. Il faut arrêter avec les missiles, monsieur. Ce n'est pas très diplomatique. Tu vas te prendre une bombe si tu continues. Bien sûr. Ça sent la bombe. Ça met vraiment plein la tronche. Il la veut, ça va bombe. Hop, hop, hop. Doucement, matelot. Je les ai vus venir, tes petits missiles, tout guidés. Ça va moins déjà. Tu veux jouer ça ? Le laser qui fait mal. On prévient qu'on laserise. J'avais pas vu que ça fait mal les yeux. Oula, 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 oula. J'ai comme l'impression que ce charmant individu refuse de mourir. C'est une mauvaise volonté flagrante. Alors moi, j'arrive du premier coup à mourir. C'est ainsi que fut lâchée la dernière bombe. Et qu'il ne mourra pas pour autant. Mouru. Oh oui. Il y a un moment, je dis stop. Donc je parlais de ces jeux qui vous poussent à one-lifer tout le jeu. Parce que du moment où vous perdez votre armement, vous vous retrouvez, comme on dit, couramment à poil. Et c'était quand même vachement traumatisant. Moi, ce Last Resort sur la Neo Geo m'a laissé un souvenir impérissable pour ça. Très bon par les niveaux qui précèdent ce dernier. Mais alors le dernier niveau, il m'a totalement caché le plaisir de tout le reste. C'est un gros soeur merveilleux. Et c'est fort dommage, parce qu'il était vraiment splendide ce genre. Oui, désolé, j'ai la bombe facile en ce moment. En face, ça ne se démonte pas trop aussi. Les saloperies sur les bords, on ne les voit absolument pas. Oui, ce passage, je pense qu'il demande un peu de travail, normalement. Parce que là, je l'ai un peu fait comme un gros sagouin. Aïe. C'était limite, ça. Et l'une. Ça commence à parler. Je pense que déjà, là, les épénéptiques devaient en prendre plein la gueule à l'époque. Non, ça ne faut pas, monsieur. J'avais prévenu. Ça sent beaucoup de buts. C'est ton. C'est ton. Mon âme de guerrier va se réveiller soudainement, je pense. Je vais être 1 avec le jeu. Je vais être le prince de fort, pour Dieu vrai. Je vais être le prince de très fort, enfin. De extrêmement fort, merde. De wasabi, on va dire. Le prince de wasabi, je vais être. Ce qui est une bonne chose. C'est très très dur, quand même, de dire un max de conneries, tout en essayant d'éviter des boulettes et en essayant d'avoir une façon de jouer un minimum près des villes. Attention. D'où le recours à la bombe assez fréquemment. Ça me permet de faire des ponctuations dans les phrases et de retrouver mon vaisseau sur l'écran que j'ai tendance à perdre des fois avec le décor, car c'est très coloré. Et ça peut être un petit défaut. Bon, la myriade de choses colorées et les deux emboutis que je déteste. Tiens. Je te hais. Mais je te hais. Mais je te hais pour je ne sais pas combien de générations. Et de toute façon, même celles qui n'existeront pas, je les hais aussi. Voilà. Il faut arrêter. Ce n'est pas très sympa, ça. J'avais dit que j'avais des problèmes pour me faufiler, mais personne ne m'écoute, apparemment. Je vais donc demeurer incompris. Mais si je me jette dessus aussi, ça ne va pas du tout le faire, enfin. Merde, j'ai déclancé le deuxième joueur. Je suis d'une rouille. Bon, on va dire que le deuxième joueur, c'est vous et que vous êtes très, très, très mauvais. Mais vous faites partie du comité des joueurs en slip. Je vous rappelle qu'on sait, c'est quand même manhonneur quelque part. Et vous avez un madinger. D'ailleurs, je me demande, c'est dommage qu'il n'y ait personne pour une deuxième manette, mais je me demande s'il n'y avait pas une attaque combinée avec les deux quand on faisait la super bombe. Je crois bien que oui. Oh, pop or. Eh, moi, je ne suis pas saoul, là. Ils sont gentils. Et du coup, je me tape deux fois plus de boulettes qu'un deuxième player qui ne joue pas. Ça, ce n'est pas très, très fair play dans la bande. Non, mais ça, je n'aime pas ceux-là. Ils ne sont pas gentils du tout. Tant pis pour le boss final. Le boss final qui est un monogyre. Ça se dit. Un truc, ça, le truc rouge. Le truc qui crache. Oh, putain, mais c'est impossible de se faufiler avec ce vitesse de déplacement. Et donc, l'œil de Sauron va rentrer dans le monogyre. Il va se tirer en monogyre électrique, ce con. Eh, Sauron, attends-moi. Je vous fais un mix, un crossover. Et là, c'est Fraudizer, donc, qui va partir au cul de Sauron. Oui, je ne sais plus la valeur des tirs. Mais très bien, celui-là, il est concentré. Ça va faire mal. Alors là, de ce que je me rappelle, il faut que je me méfie des boucliers. Car monsieur n'est pas avare en ressources pour m'emmerder un maximum. Je n'ai plus de bombe. Je suis dans la merde. Oui, c'est une bonne traduction. Aïe, 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 le bouclier, je vais me le prendre. Oui, ben non. Ça ne peut pas passer tout le temps. Il ne m'a pas encore fait le bouclier qui pète. Ah, ça y est. Non. Ah, on fait moins le malin sans son bouclier droit. Bon, ça, ça, on prévient qu'on en voit ça. Au moins, on est d'accord sur ce désaccord. Et là, on s'attend à ce qu'il descende, mais il fait, « Ah, je reviens ! » Et en fait, il descend. Oh bon, c'est bien l'image. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? Ben, je pense que vous allez vite le comprendre. Oh, wait ! Ne serait-on pas déjà venu ici ? Eh bien, oui. Le jeu a 8 niveaux. Une fois que c'est fait, ben, c'est fait, mon coco, tu n'as plus qu'à louper. Et à louper dans le mode, c'est bon, là, tu vas, il y en a de la boulette de suicide, il y a tout ce que tu veux. Le programme est garanti par le fabricant. Ça devient relativement chaud chaud à jouer le deuxième loop. Donc, je vais vous l'épargner. Pour rester sur cette conclusion, c'est, si vous aimez les mechas, si vous aimez les schmops, faites-vous plaisir, ça sera quelque chose qui vous plaira, forcément. Les mecs, ils se sont lâchés avec leur musique adaptée pour l'arcade, qui est super rigolote. Le jeu est quand même franchement, honnêtement, jouable. Mais, pas désagréable. Donc, c'est autant de raisons pour répondre à l'invitation et faire, ah oui, je me ferais bien, petit Mazinger Z de 1994. Sur ces bonnes suggestions, je vous souhaite un vendredi plein de bières, de jeux, de boulettes et... tout ce qui peut être bien pour vous, aucun souci. A tout bientôt.